Bonjour cosplayers, je suis Lya et aujourd'hui je vais vous montrer comment je peins des effets métalliques sur des armures et des accessoires de cosplay. Cette pièce c'est donc une armure d'épaule assez simple que j'ai réalisée avec de la mousse Eva que j'ai achetée à la boutique Cosplaynecraft, dont le lien sera dans la description. Cette pièce est donc légère et super flexible, ce qui la rend pratique à transporter, à ranger et aussi très confortable à porter. Comme j'ai dit plus tôt, cette vidéo parlera de peinture donc je ne vous montrerai pas comment j'ai réalisé cette pièce de A à Z. Pour la peindre, j'ai utilisé tout d'abord des pinceaux et aussi mon aérographe mais c'est pas complètement nécessaire. Concernant les produits, j'ai utilisé tout d'abord du flexi-paint avec des pigments métalliques. Et pour user ma pièce, j'ai utilisé une peinture acrylique noire pour aérographe de chez Createx. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique noire toute simple. Maintenant on est prêt à commencer le tutoriel, alors c'est parti ! Avant toute chose, je vais utiliser du mastic acrylique pour combler tous les endroits de ma pièce où il y a des irrégularités ou des morceaux qui ne se collent pas très très bien entre eux. Une fois le mastic sec, je vais le poncer avec du grain 135 pour que la pièce soit la plus uniforme possible. Une fois toute la pièce poncée, on est prêt à appliquer le flexi-paint mélangé au pigment métallique. Je ne vais pas détailler ce procédé dans cette vidéo puisque j'ai déjà fait une autre vidéo complètement dédiée à ce produit que vous pourrez retrouver sur ma chaîne ou directement dans la description de cette vidéo. Je n'oublie pas de peindre une certaine partie de l'intérieur de la pièce parce qu'elle risque d'être visible une fois que je la porte. Voilà donc à quoi ressemble la première couche tout juste appliquée. Une fois sèche, on peut voir qu'elle est assez fine et qu'on peut encore distinguer la mousse en dessous. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire une deuxième couche. Normalement, deux couches devraient suffire mais j'ai fait un total de quatre couches sur ma pièce pour être sûre qu'elle soit plus résistante et que l'effet métallique soit encore plus visible. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique argentée mais je ne vous garantis pas le même résultat. Ensuite, je reprends du pigment en poudre avec un mouchoir et je vais le frotter sur toute ma pièce. Ça va accentuer encore une fois le côté réfléchissant du métal. C'est un procédé qui est un petit peu long et fastidieux mais une fois qu'on l'a fait, on voit que ça vaut vraiment le coup. On voit que ma main reflète très très bien dans la surface. Ensuite, je vais utiliser ma peinture acrylique noire et on va faire du brossage à sec. Cette technique consiste en fait à utiliser très peu de peinture sur un pinceau de préférence abîmé ou avec des poils vraiment très gros et l'utiliser pour créer des égratignures ou du moins utiliser notre peinture de manière très très légère pour créer vraiment de la texture et ajouter du relief et du réalisme à notre pièce. Donc je vais utiliser le petit pinceau pour aller dans les creux et rajouter des ombrages. Et le gros pinceau va me servir plutôt à faire de la texture et des égratignures sur les parties plus lisses de la pièce. Je me suis principalement aidée de mes images de référence pour ajouter des ombres et de la sélissure un peu partout sur ma pièce. Je vous conseille de faire la même chose parce que chaque armure est différente. Voilà donc la différence avant et après l'usure. C'est vraiment ça qui va amener notre pièce à la vie on va dire. Le but ici c'est vraiment d'utiliser très 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 peu de peinture pour qu'on ne voit pas que c'est de la peinture justement. C'est très facile d'abuser donc je vous conseille d'y aller vraiment petit à petit et de repasser après sur les endroits où vous avez déjà mis de la peinture pour être sûr de ne pas en mettre trop. Voilà donc à quoi ressemble la pièce après le brossage à sec. Mais ce n'est pas encore fini. Je vais utiliser mon aérographe pour ajouter un tout petit peu d'ombre. Basiquement un aérographe ça sort de l'air quand on appuie sur la gâchette et quand on l'attire ça va laisser sortir de la peinture. Je ferai une vidéo plus approfondie sur les aérographes un peu plus tard. Pour l'instant je vais juste m'en servir pour créer des ombrages surtout sur les bords intérieurs de ma pièce et accentuer aussi au niveau des petits reliefs. Donc on peut voir ici la différence que font les ombrages entre la pièce juste avec du FlixiPaint et la pièce avec les ombrages. Je vais enfin nettoyer mon aérographe avec un peu d'eau et utiliser de l'huile de silicone pour protéger mon travail de peinture sur toute ma pièce. Il suffit de le prendre sur un mouchoir, de le frotter sur la pièce et d'enlever l'excédent avec le côté sec du mouchoir. Et notre pièce est maintenant terminée. Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle a été assez courte puisque cette technique est plutôt simple. Si ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis cosplayers si ça peut les aider pour leur projet. Si ce tutoriel vous a aidé pour votre propre projet n'hésitez pas à me montrer le résultat sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Twitter ou même Facebook. Tous les liens seront dans la description et je serai très très contente de voir que mon tutoriel a pu aider d'autres personnes. Si mes propres projets vous intéressent comme celui-ci par exemple qui est une armure de Monster Hunter n'hésitez pas à me suivre sur ces mêmes réseaux sociaux pour voir des photos de progression et aussi des photos de mes anciens projets. J'ai aussi prévu de faire d'autres tutoriels de peinture de cosplay sur cette chaîne donc si vous ne voulez pas les rater n'oubliez pas de vous abonner et sur ce je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada